Je m'appelle Adrien Durmeyer, je suis architecte depuis 2007. J'ai monté mon agence qui s'appelle ACA en 2009. J'ai travaillé avant dans différentes agences à Paris et à New York. J'enseigne aussi dans des écoles à Paris depuis 2009 et 2010. Ce qui m'intéresse dans le projet d'Architurn, c'est que l'accès à un architecte en général est assez difficile. Les gens ne savent pas très bien comment s'y prendre. Via internet, je pense que ça permet une dématérialisation de la rencontre qui offre énormément de possibilités. Quand on travaille en tant qu'architecte sur un projet, on a un certain nombre de contraintes qui sont le mode de vie du client, l'espace dans lequel on va devoir travailler et les contraintes techniques. A partir de ces contraintes-là, je considère que c'est un espèce de jeu intellectuel où il faut doser entre les idées que vont avoir le client, ses propres idées et le mode de vie du client pour partager, pour mutualiser un peu tous ces choix-là et essayer de sortir un projet qui soit un peu unique, qui corresponde au client et qui corresponde aussi à une sorte d'innovation pour faire mieux vivre la personne. L'architecte est la personne qui va avoir une vision d'ensemble sur un projet, qui va non seulement pouvoir donner des solutions pour des détails de la maison, que ce soit casser un mur, faire une ouverture, placer la cuisine au centre selon le mode de vie du client, créer une mezzanine, faire des rangements, mais c'est aussi une personne qui va donner une véritable identité au lieu qu'on vit. Ma démarche, c'est de considérer que l'architecture, c'est un milieu qui est extrêmement proche de beaucoup d'autres milieux artistiques, que ce soit la danse, la peinture, le théâtre, le cinéma, la littérature. Il y a beaucoup à apprendre en mélangeant les différents points de vue qu'on peut avoir. A mon sens, les capitales les plus créatifs que j'ai vus, c'est comme Berlin, New York, c'est des villes où la durée de vie d'un projet est assez limitée, enfin créativité architecturale je parle. C'est-à-dire que le fait qu'un projet ne soit pas figé dans le temps et une durée de vie limitée fait qu'il y a une débauche de créativité qui se crée et les projets s'enchaînent les uns aux autres et on continue à créer et à produire.